Amiante, c'est d'abord une histoire d'amitié, j'avais envie de revenir à l'âge de l'innocence, 9-10 ans, d'inventer deux meilleurs amis inséparables, de leur faire vivre à l'abri du regard des adultes déjà, des étés idylliques, mais l'intuition, c'était de faire contraste avec le territoire dans lequel je situais cette amitié-là. Moi, j'ai grandi dans une petite ville minière qui s'appelle Thetford Mines, où on exploitait l'amiante. C'est un territoire très particulier avec de la machinerie très, très lourde, du bruit autour. On excava des puits à ciel ouvert, ce qui créait des terrils de résidus. C'est un matériau aussi toxique qu'à cette époque-là. En fait, on est sur le déclin de l'industrie minière. Donc, il y a une espèce de violence industrielle, violence économique qui est tout autour. Donc, c'est de faire déjà ce contraste-là entre la douceur de l'amitié de ces deux garçons-là sur ce territoire-là. Et j'avais envie d'explorer le parcours d'un des deux enfants rendus à 15 ans à l'adolescence, où là, il a subi une perte sans trop en dévoiler. Il vit l'expérience d'une perte importante dans sa vie et tourne sa colère plutôt vers ce milieu, justement, mais qui pose une question un peu particulière. C'est difficile de se rebeller métaphoriquement contre une ville qui, par essence, est ininflammable, parce que l'amiante, c'est sa propriété. Je pense que je me suis posé d'abord la question de l'écriture que j'avais envie de laisser aller. Comme je quittais un peu la concision de la poésie, je voulais vraiment explorer tout ce que le roman permet dans les descriptions, dans la précision des images. Et en décrivant ce qu'un enfant vivrait, je pense que je suis arrivé à une certaine sincérité, parce que le langage me permettait vraiment de dire des mini-détails. En fait, c'est vraiment dans le détail, je pense que j'ai pu construire ces choses-là. Et si ça fonctionne bien, c'est peut-être parce que l'écriture m'a ramené vers la sincérité d'enfant, mais j'y voyais quand même quelque chose d'assez intéressant où, pour moi, il y avait quand même une voix qui empruntait du vocabulaire et des tournures de phrases qui ne sont quand même pas de l'âge de cet enfant-là. Donc, c'est de permettre tout ce que le langage peut amener pour de précisions, de nuances, de motifs aussi, pour finalement circonscrire un peu l'univers émotif de l'enfant. Et en faisant ça, bien, c'est sûr que moi, j'ai retrouvé cet enfant-là aussi. Je pense que j'ai, par un genre de mémoire un peu sensorielle, j'écris beaucoup de sensations, surtout au début du roman. Donc, à la fois cette chaleur de l'été, la fraîcheur de la pinède où les enfants se réfugient pour faire leur cabane et l'aridité, donc, du territoire minier. Ça, ça s'est venu chercher plein, plein de souvenirs assez précis, plus précis que j'aurais imaginé. En fait, j'ai été un peu étonné de la mémoire que ça m'attirait, comme si j'avais trouvé un ruban de sensations, de souvenirs. Mais je pense que c'est l'écriture qui, justement, est pas de l'âge de cet enfant-là qui crée peut-être ce degré-là de justesse. Enfin, si j'y suis arrivé, c'est certainement parce que je l'ai voulu l'explorer à fond dans l'écriture. Mais je pense que j'en suis le premier étonné, en fait, que cet universel-là, je ne l'avais pas conçu à prime abord. Je me disais que, oui, il y a peut-être quelque chose qui se partage bien d'une enfance qui est menacée par l'extérieur. Il y a… Je ne pense pas être le seul à avoir vécu avec ce sentiment quand même où le monde fait peur. Le monde est adulte et donc on se réfugie dans des zones qui nous sécurisent. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ça communiquerait… J'ai eu des échos, par exemple, au Québec. Des gens m'ont dit « Moi, mon roman de mon enfance aurait pu s'appeler « Aluminium » parce que c'était ça l'industrie sur ce territoire-là. Donc, nous, c'était l'amiante. Mais ce contraste-là de base, en fait, c'est vrai que c'est un peu un enjeu premier de l'enfance. C'est qu'on sent bien que vers là où on va en grandissant, c'est inconnu, c'est dangereux, c'est épeurant. Et on nous dit d'ailleurs de grandir, de se faire les armes par le langage, de se défendre contre ce monde-là. Donc, je pense que ça, c'est effectivement un universel qui est partagé partout sur la planète. En fait, grandir, c'est affronter plus grand que soi. Donc, ça, c'est là. Moi, je n'ai pas vu de différence en tant que tel, à part que le projet avait ses propres paramètres qui sont ceux du roman. En poésie, je travaille essentiellement sur l'idée de trouver des petits points de contact qui créent des grands effets au maximum possible avec une économie de moyens. Donc, je suis intéressé par la précision, le tranchant du langage. Mais je pense qu'à un certain point, j'ai quand même frappé un peu un mur de la solitude du jeu dans le poème. L'altérité, on la suppose, mais toujours un peu absente. Je n'ai pas vraiment eu d'autres options si je voulais explorer d'autres personnages, d'autres altérités que d'aller vers le roman. Mais en parallèle à cette réflexion-là, il y avait le fait que j'ai commencé à pratiquer le métier d'éditeur moi-même. Je lisais déjà beaucoup, beaucoup de romans et là, j'ai accompagné plein de projets comme ça qui m'ont quand même nourri aussi de manière très pratique sur le roman. Et je n'ai pas… C'est pas comme si j'ai fait « Ah, tout d'un coup, là, je m'attaque au roman comme s'il y avait une rupture, comme si c'était… » Et en fait, je trouvais l'exercice du roman au début très facile parce que tout peut servir. Au début, on accumule, on accumule. On n'est pas déjà en train de toujours resserrer. Mais après, le roman, il réserve un autre tour. C'est que vers la fin, justement, il faut tirer tous ces fils-là qu'on a déployés pour vraiment refermer le tout. Et moi, s'il y a une chose que j'ai très en commun, en fait, avec ma pratique de poésie et le roman que j'ai écrit, c'est de l'aborder par la forme. Donc, c'est un roman qui a une structure, on pourrait dire, en correspondance, en miroir, entre deux époques, les dualités d'amitié aussi, les flashbacks à l'intérieur de chaque chapitre. Il y a toutes sortes de systèmes d'images aussi, dans les éléments, par exemple, l'air, l'eau, le feu, la terre, tout ça. C'est des réflexes un peu de poète, ça, parce que ça tend des systèmes dans lesquels on remplit de mots, le propos se développe dans ce système-là, mais ça garantit que c'est bien tenu, en fait, qu'il y a une certaine cohérence. Donc, j'ai tout simplement fait comme d'habitude, en fait, sauf que c'est une ampleur différente et c'est une gymnastique différente aussi. C'est plus long en temps, quoique j'ai déjà écrit des requêts de poésie sur deux, trois ans aussi. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas senti fondamentalement différence de posture en écrivant ça, mais c'est sûr que le roman permet de créer des choses que le poème est moins apte à faire. Et j'ai quand même aussi écrit un roman dans lequel on en parlait. L'écriture se fait jamais oublier. C'est une écriture qui est très présente, qui fait partie de l'expérience, comme un filtre de couleurs sur l'histoire. Cette conscience-là de l'écriture vient beaucoup de la poésie aussi. ... ... ... ... ... ... ... ... ...